Le franc parlé de Joël Batteux restera dans les mémoires. C'est l'un de ses traits de caractère principaux que vous retiendrez de lui. Jean-Marc Ayrault, bonjour, merci d'être avec nous. Joël Batteux, c'était un gros caractère. Oui, mais c'était un homme de volonté et d'ambition pour Saint-Nazaire. Il n'y avait pas une meilleure porte-parole de Saint-Nazaire que Joël Batteux. Il en parlait avec passion, avec amour. Et puis il incarnait sa ville et il en a fait surtout un projet. Et il a mobilisé les Nazériens pour que finalement on assiste, on le vit encore aujourd'hui, une renaissance de Saint-Nazaire. Il a tourné la ville ou retourné la ville vers l'océan et chacun peut l'apprécier et le voir. Et il y a aussi la mutation économique, la mutation sociale, écologique de Saint-Nazaire. Donc ça a été un grand maire, ça restera un maire qui aura marqué l'histoire de Saint-Nazaire et qui s'inscrit aussi dans une tradition politique parce qu'il était de gauche, socialiste. Et il incarnait aussi ces idéaux de liberté, de fraternité et de solidarité auxquels les Nazériens sont très, très attachés. Donc moi aujourd'hui, qui ai beaucoup travaillé avec lui dans le cadre de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, je suis très triste. Mais je regarde aussi ce que nous avons entrepris ensemble. Et je crois qu'on peut être fier de ce qu'a fait Joël Batteux, de ce qu'il nous a tous apportés, et pas seulement aux Nazériens. C'est ce que vous avez précisé. Vous avez perdu plus qu'un élu, vous avez perdu un ami. Oui, absolument. Je crois que c'était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, de fidèle, de loyal. On pouvait compter sur lui. Il n'y a pas si longtemps, j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Nous avions reparlé de tous les combats que nous avions menés. Je pense par exemple à cette opération culturelle magnifique qu'on appelle Estuaire, de Nantes à Saint-Nazaire, qui marque le paysage avec des œuvres d'art. Nous avions voulu ensemble, avec Jacques Oxiette, avec Patrick Maréchal, avec Joël Batteux, donc inscrire aussi notre destin, notre avenir dans cet Estuaire de la Loire, qui est aussi un patrimoine naturel, un patrimoine qui n'est pas seulement tourné vers le passé, mais surtout tourné vers l'avenir. Et donc, je crois que Joël Batteux a incarné cet avenir. Et les Nazériens lui sont très attachés. Je comprends l'hommage qu'il aurait rendu. Je partage leur tristesse, je partage leur deuil, et bien sûr aussi celui de sa famille et de ses proches amis. Alors, dans le monde de la politique, c'était aussi ce qu'on appelait un électron libre ? Oui, oui, il avait sa liberté de parole et aussi, parfois, il a eu quelques chemins de traverse. Mais ça n'a pas d'importance. Il restait fidèle aux idéaux de ses engagements. C'est un homme de gauche, un socialiste, comme je vous l'ai dit, et qui s'inscrivait parfaitement dans cette tradition politique nazérienne auquel les Nazériens restent profondément attachés. On l'a vu encore lors des dernières élections municipales. Donc, c'est un enracinement. Et puis, c'est aussi, c'était un visionnaire, Joël Batteux. Il n'a pas eu peur. Il avait parfois des grandes audaces, il prenait des risques. Mais ces risques, il les a pris pour sa ville et il a bien fait de les prendre. Notamment, ce qui a marqué beaucoup l'ère de Joël Batteux, c'est la transformation de la basse sous-marine. Absolument. Cette basse sous-marine qui faisait une sorte de muraille, qui fermait la ville par rapport à son port et par rapport à l'océan. Il a voulu percer cette muraille et en faire un projet. Et ce qu'on a appelé le projet Ville-Port, qui est venu en continuité du projet du centre-ville qui périclittait. Et il a relevé à chaque fois ses défis. Vous voyez, on voit ces images. C'est aussi la ville des chantiers navals. Les chantiers avaient fermé à Nantes dans les années 80 et puis ils se sont développés à Saint-Nazaire ensuite. Et j'espère que cette histoire industrielle, à laquelle les Nazériens sont très attachés, va pouvoir se poursuivre, malgré la crise que nous connaissons aujourd'hui. Mais Saint-Nazaire l'a montré et le montrera encore, avec l'estuaire, une grande capacité de résilience. Merci beaucoup. Merci beaucoup.